C'est la femme d'un DJ, parce que c'est la femme de telle-ci, parce que c'est la femme du ministre, parce que c'est la femme de ceci, donc on doit se taire. Pourquoi ? Pourquoi on va se taire ? C'est quel bon DJ même ? C'est quel bon DJ et puis nous on ne doit pas parler ? C'est quel bon DJ et puis on ne doit pas porter plainte contre lui ? C'est quel bon DJ et puis il ne doit pas purger sa peine en tant que frappeur de femme, homme violent, c'est qui ? Et puis il ne doit pas répondre de ses actes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Abou Richard, je ne sais pas si c'est Abou Richard ou quoi là, Dites-nous ce que vous faites pour défendre les femmes. Dites-nous ce que vous faites pour défendre votre population. Parce qu'il n'y a pas que les femmes. Parce que ça veut dire que quand même on bat un homme et puis vous allez apprendre que c'est tel femme ministre ou c'est tel joueur qui l'a battu, vous allez laisser ça. Ce n'est pas grave. On ne voit pas. C'est ni vu ni connu. C'est quel genre de pays où il y a les uns et puis il y a les autres ? Oui, Abou Richard, merci ma chérie. C'est quel genre de pays et puis il y a les uns et puis il y a les autres ? S'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas corrompus là, faites votre travail s'il vous plaît. Prenez la plainte de cette femme là et faites ce que vous avez à faire. Parce qu'il n'y a pas de justification à la violence contre la femme. Il n'y a pas, ça veut dire qu'il ne peut pas vous donner, vous ne pouvez pas lui donner raison. Vous ne pouvez pas donner raison à DJ Lewis. Vous ne pouvez pas. Parce que vous avez les preuves sur le corps de sa femme. Elle n'a même pas, ça veut dire qu'elle n'a même pas besoin de faire vidéo. Vous avez les preuves sur le corps de sa femme. Et puis ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est la foi de trop. Cette fois-ci là, c'est la foi de trop. Fabie la déesse, coucou à toi ma chérie. Partagez le direct s'il vous plaît. On va écouter. Donc il est en train de les marmailler dans leur bureau là-bas. Hakim a deux ans. À deux ans, il dit papa arrête. Arrête. Il est en train de me disparaître. Il a touché des gens. Il est en train de le frapper. Donc c'est pour vous que si je ne kiffe pas dans ça, tu vas élever les enfants qui vont se rendir pour soi, pensant que la violence là, c'est normal. Donc je me suis dit que si je ne kiffe pas dans ça là, si mon fils se rendit, tu vas s'expliquer. Ah, je n'ai pas frappé ma enfant. Donc je vais aller frapper un autre enfant qui est enfant de quelqu'un. Et puis il a l'habitude de faire ça. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas une fois. Donc cette fois-là, c'est ton terminus. Lewis, cette fois-ci, qu'elle est sortie là, c'est ton terminus. On en somme. Gendarmerie de Bajerville. Gendarmerie de Bajerville. Sinon, moi, j'allais les appeler tout de suite. Mais c'est à faire les femmes et les garçons. Quand tu mets ta bouche dedans que ça s'arrange là, tu restes au milieu. Sinon, ça là, Jenny, c'est un petit problème pour moi. J'allais régler ça tout de suite. Mais quand je vais mettre ma bouche dedans, je vais régler quand ça va s'arranger entre vous. C'est moi qui vais avoir. C'est pour ça. Sinon, on n'a pas écrit quelque part qu'un homme doit battre sa femme. Ça s'appelle violence conjugale. Il y a des avocats qui règlent ça vite fait. Ça, à toi, la décision finale appartient. Ça, à toi, de prendre ta décision. Tu as la nationalité américaine. Chez vous, aux États-Unis, ça se passe. Les hommes battent les femmes. Hein ? Aux États-Unis. Mais on dit personne ne veut prendre sa plainte. Donc, c'est normal que c'est lui qui a porté plainte puisque lui, ça veut dire l'homme qui bat, est reçu pour porter plainte. Ça veut dire que pour se couvrir, lui-même, il s'en va porter plainte. Ça veut dire que tu bats ta femme et puis comme un lâche, comme un petit lâche, ça veut dire que comme un enfant, tu t'en vas et puis tu portes plainte contre ta femme que toi-même, tu as battue. On vit dans quel monde ? C'est quelle trilogie ? C'est quel film, ça ? On est dans quel film ? On vit dans quel monde ? Expliquez-moi. Ça veut dire qu'elle, elle est reçue et puis on ne prend pas sa plainte. Mais celui-même qui bat sa femme, vous prenez sa plainte. Celui-même qui bat sa femme, vous prenez sa plainte. Et puis après, c'est toi qui appelles les gens pour dire que c'est toi qui as porté plainte. Et puis, tu es fier de ça. Tu es fier de ça. D'avoir porté plainte contre ta femme que toi-même, tu as battue. Mais en vide, ça veut dire que... Mais tu es malade. Lewis, tu es malade. Est-ce que ça va même dans ta tête même ? Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que mentalement... Ça veut dire mentalement là. Est-ce que tout ton corps là, toute ta tête là, est-ce que tout est en place ? Tu finis de battre quelqu'un et puis tu cours pour aller porter plainte. Mais comme ton nom est là-bas là, ça veut dire que quand elle veut porter plainte à son tour, on dit, il n'y a rien. Tu ne peux pas porter plainte. Ça ne va pas, non ? Ça ne va pas, non ? Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce pays-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce pays-là. Comment une femme, vous voyez que... Ça veut dire qu'elle est en danger. Elle est en danger dans sa propre maison. Elle vient pour vous demander de l'aide et puis vous ne la recevez pas. Mais celui même qui la met en danger, celui même qui... Ça veut dire qu'il est prêt à la tuer parce que oui, tu es un meurtrier. Et puis ça, ce n'est pas les meurtres non prémédités. C'est les meurtres prémédités parce que quand tu frappes ta femme plusieurs fois, oui, oui, parce que ce n'est pas la première fois, redisons-le pour que tu entendes. Lewis, ce n'est pas la première fois. Il a dit, il ne faut pas rentrer dans mon une box pour te faire passer pour mon grand-frère ici. Moi, ça ne marche pas. Il n'y a pas mon grand-frère, ma grande-sœur ici. Il n'y a pas mon papa ici. Je ne te dois aucun respect. Je ne te dois rien. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Tu comprends ? Donc, il ne faut pas venir dans mon une box et penser que tu vas me sous-doyer parce que je vais t'afficher proprement. Je vais t'afficher proprement. Oui, oui. Parce que je vous connais quand je fais des directs sur vous, là. Oui, oui, on dit que je ne l'ai pas vu. Mais c'est vous qui rentrez dans mon une box. Je vais t'afficher proprement. Faut-moi pas que tu vas te tromper. Un batteur de femme comme ça. Ça veut dire un lâche. Tu es un lâche. Tu es pitoyable. Tu es pitoyable. Aujourd'hui, tu es pitoyable. Écoutons un peu. Mais oui, personne ne sait parce que quand on vous voit sur les réseaux sociaux, vous avez l'air du couple parfait. Ça veut dire depuis des années, tu encaisses. Tu encaisses. Aujourd'hui, la goutte d'eau a débordé. Aujourd'hui, la goutte d'eau a débordé. Et depuis des années, il te bat dans l'obscurité. Mais comme tu es une femme calme qui ne dit rien, c'est pour ça que vous allez chercher les femmes calmes, non ? Il a dit, venez me chercher. Pourquoi du monde que je ne vais pas faire sous vous, là ? Vous, vous allez avoir pitié de vous. C'est pour ça que vous allez chercher les femmes calmes, pour pouvoir les battre dans votre foyer et puis elles vont se taire. Pour pouvoir frapper vos femmes et puis elles vont se taire. Quand on la voit, on ne dirait même pas ça. On ne dirait même pas que tu lui fais quelque chose. Elle reste comme ça dans son coin. Elle ne parle pas. Tout ce que tu dis, elle dit oui. Même que ça vient, même que tu hausses le ton sur elle en public, elle se tait. Elle dit d'accord parce qu'elle a peur de toi. La première fois de sa vie, elle même a dit qu'elle a appelé sa famille pour expliquer. Première fois. Parce que tu pensais être à l'abri. Tu ne savais pas qu'un jour, ça allait péter dans sa tête. Tu ne savais pas qu'un jour, ça allait péter dans sa tête. Tu ne savais pas qu'un jour, elle allait avoir marre de ce que tu fais, marre de ce que tu lui fais subir. Tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il ne faut pas penser que tu vas venir rentrer dans l'inbox des gens, appeler les gens au téléphone parce que c'était petit, parce que c'était petite. Hé ! Tu vas répondre de tes actes parce que ce n'est pas celui qui tape qui doit porter plainte. C'est la victime. Tu n'es pas victime. Tu es celui qui a commis l'acte, DJ Lewis. Tu as commis un acte monstrueux, un acte effroyable. En image ici, partagez le direct. Tu es qui, vraiment ? Partagez, partagez. Tu vois, je porte une plainte. Je l'ai dit qu'ils n'ont pas voulu prendre ma plainte. Elle devait m'envoyer le numéro d'une dame dans les droits de femme pour porter la plainte là-bas et puis un tour d'éloignement. Les jours d'éloignement. Non, mais non. Pendant le tour d'éloignement, elle ne me garantit pas que le temps est fait à la même. Il ne me touche pas ou bien me brutaliser. C'est ça, le problème. Si au moins, j'avais un endroit où je partais. Mais normalement, même, vous devez lui... Ça veut dire que quand il y a une mesure d'éloignement, lui-même doit quitter le domicile. Est-ce qu'il y a une histoire de c'est la femme qui doit chercher où elle doit vivre ? C'est la femme qui vit avec ses enfants. Est-ce que lui, il peut s'occuper des enfants si ce n'est pas elle ? Il peut s'occuper de quatre enfants, ça veut dire toute une vie. Quand vous le voyez, quand vous voyez le personnage, il peut s'occuper de ses quatre enfants. Si ce n'est pas sa femme, pourquoi c'est elle qui doit chercher un domicile ou aller se cacher ? C'est lui-même qui doit quitter le domicile. Il doit quitter le domicile jusqu'au procès. Hé ! Ce n'est pas elle qui doit aller se chercher. Elle, elle a quatre enfants. Ces enfants-là, ils ont leurs habitudes à la maison. Lui, là, c'est un homme du chaud, c'est un homme de la nuit. Pourquoi c'est lui qui doit rester dans la maison et puis la femme doit partir ? Pourquoi c'est lui qui bat sa femme et puis c'est elle qui doit aller chercher la maison ? On s'en fout qui paye le loyer, qui ne paye pas, qui dégage de la maison. Parce que sans elle, il ne peut pas s'occuper de ses enfants. Un homme qui vit la nuit, un homme qui bat sa femme, un homme qui se promène chaque jour, ça veut dire qu'il ne... Parfois même, il découche de la maison. Un homme qui découche là, il va faire quoi dans une maison et puis la femme va aller se chercher dehors ? Pourquoi ? Ça veut dire qu'il n'y a même pas à se poser des questions. Elle n'est même pas censée avoir peur d'où elle doit dormir. Vous êtes censée la loger chez elle et empêcher ce malotrui, ce malhonnête là d'approcher la maison et d'approcher cette dame. Vous êtes censée empêcher cet assassin parce que c'est un assassin. Oui, oui. DJ Lewis, tu es un assassin. On doit t'empêcher d'approcher cette femme parce que tu peux lui faire du mal. Parce que quand on voit une personne, tu n'as même pas eu la réflexion de dire « Ah, tu te mets à ta genou pour demander pardon. Effectivement, j'ai fait du mal à ma femme. » C'est toi qui vas rentrer pour te dire « Oui, j'ai des raisons. » Tu as quelle raison ? Va chier avec tes raisons. Va chier avec tes raisons. Tu n'as aucune raison. Tu as malhonnête, tu as malhautrui. Un bandit. Un bandit. Elle allait porter plate à la police. Ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas voulu prendre sa plainte. Donc, elle a dû trouver un avocat qui puisse la mettre en relation avec une association qui lutte contre la violence pour la femme. Pour qu'on lui permette de pouvoir porter plainte. Depuis quand on ne... Ça veut dire que depuis qu'on vit dans quel monde et puis une femme ne peut pas porter plainte pour elle-même ses propres blessures. Pour elle-même ce qu'elle vit. Elle ne peut pas porter plainte. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Elle ne pouvait pas porter plainte. parce qu'ils n'ont pas accepté sa plainte. Ça veut dire que votre travail c'est de recevoir les plaintes mais vous n'acceptez pas. Vous triez les plaintes. On trie. Ça veut dire qu'on peut être dans un travail et puis trier qui est bon qui est mauvais. Lui, il arrive il est tout frais comme de l'eau glacée et puis il vient je vais porter plainte et puis lui vous le recevez. Mais celle qui arrive toute cabossée elle vous dit non, vraiment je suis dépassée quoi. non, je suis dépassée. Je suis dépassée. Il savait que j'ai passé quelques mois et donc il a pris mon argent et il avait pour lui pour mon pension. Donc, elle m'a dit il faut que d'abord, premièrement il va falloir d'abord à l'hôpital un certificat médical on appelle ça un certificat médical voilà et puis avec les bleus là, je vais me montrer qu'ils vont faire un certificat médical pour moi et puis je vais l'envoyer maintenant elle dit lundi elle va me dire de venir à son bureau mais du coup déjà là je vais appeler la dame qu'elle va me dire elle va partir avec moi pour aller porter plainte voilà tu vois c'est ça tu peux porter plainte Jenny les gendarmes là mentent quand ils disent que tu ne peux pas porter plainte ils mentent tu peux porter plainte donc l'avocat il va aller le faveur non, tu peux porter plainte Jenny tu fais le certificat médical envoie-moi les photos moi aussi j'ai des amis médecins ils vont faire ton certificat le certificat médical là c'est 21 000 ou 27 000 mais je crois 21 000 et ils vont faire ton certificat il faut les preuves tu comprends oui oui voilà il faut les preuves et puis on va donner ils vont mettre ça sur Facebook pour l'enni là il va avoir honte tu as compris maintenant il faut appeler Lucie aussi j'ai donné le numéro de Lucie je l'ai appelé voilà tu dis tu as appelé oui oui il dit qu'il est en train de partir moi je suis médecin je lui dis partager le direct partager le direct vous faites quoi partager le direct partager le direct la famille ne vous arrêtez pas de partager partager le direct on est en train de parler d'un homme qui peut s'en sortir facilement comme ça parce qu'il est star parce qu'il est star il va s'en sortir il faut pas il va s'en sortir partager le direct partager le direct partagez le direct il faut même pas il va s'en sortir dans cette histoire j'ai dit toutes les personnes qui connaissent DJ Lewis si vous sortez pas si vous sortez pas pour parler de lui il y aura problème même si tu veux pas l'insulter même si tu veux pas l'insulter c'est pas grave mais il faut dénoncer ça parce que quand on aime quelqu'un il faut que la personne réponde de ses actes c'est sans Dieu on aime quelqu'un si même ton propre enfant a fait une bêtise là il faut qu'il réponde de ses actes c'est comme ça c'est la loi divine qui est là parce que quand tu commets un acte aussi monstrueux sur cette terre c'est à dire qu'il faut répondre de tes actes Dieu t'attend lui voici pourquoi il existe le paradis et l'enfer il y aurait pu avoir le paradis pour tout le monde mais le paradis n'est pas pour tout le monde parce que dans la vie il faut répondre de ses actes il y a le bien et puis il y a le mal donc il n'y a pas une histoire de c'est mon frère c'est mon ami c'est mon ceci c'est mon camarade c'est ma camarade non partagez le direct s'il vous plaît je vais vous remontrer ici les images regardez ça on peut faire ça à une femme une femme qu'on prétend aimer une femme qu'on a mariée une femme qui t'a fait des enfants comment il s'appelle Julio tu es bloqué tôt on peut faire ça on peut ça veut dire on peut défigurer on peut défigurer jusqu'à jusqu'à dans la bouche de sa propre femme regardez regardez-moi ça on peut faire ça et puis parce qu'on est star on va s'en sortir parce qu'on est star on va s'en sortir tu n'es pas star ça veut dire que même la justice divine il y a une justice pour tout le monde tu n'es pas star au point que tu vas t'en sortir dans cette histoire-là non non Lewis tu n'es pas star à ce point-là relation même que tu as la relation va te dépasser tu vas t'étonner parce que tu ne peux pas battre ta femme tous les jours découcher lui faire du mal voler son argent voler ses petites économiques qu'elle prend peut-être pour souvenir aux besoins même des enfants qu'elle a envie d'acheter des trucs même pour lui faire plaisir à elle ou pour faire plaisir à ses enfants voler ça et puis comme c'est toi qui est allé la douter que tu l'as ramené chez toi donc tu penses que tu es le maître du monde tu penses que tu es le maître de sa vie c'est toi son Dieu sur terre hé Dieu est là-haut tu n'es pas Dieu Dieu est là-haut tu n'es pas Dieu tu n'avais aucun droit de lui faire ce mal-là et si tu n'es pas lâche là si tu n'es pas couillon hé fais à la police te dénoncer toi-même va assumer tes actes si tu es un vrai homme un véritable homme va assumer tes actes parce que même ça veut dire que tu es déjà lâche mais au moins il faut avoir au moins le courage d'assumer tes actes parce que tu as eu le courage de la frapper quand tu étais avec elle mais maintenant quand il s'agit de répondre de tes actes tu as peur tu ne pensais pas que ça allait arriver là où ça allait arriver hé si tu es un homme si tu es un homme prends ton courage à deux mains va toi-même te dénoncer parce que si tu ne vas pas te dénoncer hé et dis on ne va pas laisser ça on ne va pas laisser ça et puis tu vas laisser à Poutchou tranquille moi-même là je vais l'appeler je vais faire tout il va venir faire vidéo sur toi tu le laisses tranquille oui parce que tu ne peux pas ça veut dire tu ne peux même pas te faire passer pour un grand frère parce que tu n'es pas grand c'est les enfants ça veut dire c'est les piètres personnes là qui peuvent courir eux-mêmes pour aller se protéger alors qu'eux-mêmes ils ont commis une atrocité c'est les piètres personnes personne ne te doit du respect ici encore moi-moi personne ne te donne du respect ici j'appelle au comité des blogueurs et influenceurs j'appelle au comité de la vérité comité sortez pour défendre cette femme sortez pour faire entendre justice sortez pour donner justice à cette femme à Jenny la femme de DJ Lewis sortez s'il vous plaît question de relations il y a des relations dans la ville il ne faut pas avoir oui il y a des relations des personnes des grands frères des grandes sœurs il ne faut pas avoir dans son cellulaire sortez pour défendre cette femme j'appelle au comité des blogueurs et influenceurs j'appelle à toutes les femmes à tous les hommes sortez sur ce dossier là ne laissez pas parce qu'il va s'en sortir non ne laissez pas ça veut dire qu'il faut que demain là quand il voit une femme il puisse avoir peur de la femme il puisse s'abaisser pour savoir que c'est la femme qui met au monde un enfant et puis on est tous sur terre ici c'est la femme qui accouche c'est Dieu qui a permis ça une femme là ça se respecte une femme là ça veut dire que la femme même est le ça veut dire que c'est le centre même du monde parce que c'est la femme vous avez déjà vu un homme accoucher certes on a besoin d'un homme pour pouvoir avoir un enfant mais c'est la femme qui porte cet enfant là dans son ventre c'est la femme qui porte cet enfant c'est la femme qui accouche cet enfant là l'enfant que l'homme ça veut dire le liquide que l'homme transmet là c'est la femme qui fait et son corps procré c'est la femme donc une femme là ça se respecte c'est la maman du monde sans la femme là il n'y a pas c'est-à-dire sans la femme là il n'y a pas d'enfant sans la femme il n'y a pas d'être humain un crèque garçon comme femme c'est la femme c'est les femmes donc si tu ne sais pas respecter une femme DJ Lewis on va t'apprendre à respecter la femme parce qu'une femme là c'est précieux une femme là c'est précieux si on laissait des hommes ça veut tuer leur femme battre leur femme là ça veut dire nous les femmes on serait peut-être moins sur terre on voit des disparitions mais maintenant ça veut dire que vous allez procréer vos enfants là comment ? vous allez faire vos enfants là comment ? s'il n'y a plus de femmes si vous tuez vos femmes et puis on vous laisse parce que pour une histoire de connaissance pour une histoire de ce livre pour une fois de cela comment il s'appelle ? Franck Bass tu es bloqué tôt je vais m'occuper de toi personnellement Moresco Franck Bass allez tu es bloqué bloqué tôt aussitôt dit aussitôt fait voilà merci bon débarras la famille c'était Quincy femme bénie ce sujet là on ne va pas l'éteindre n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification et de partager le direct rendez-vous demain pour un autre direct voilà en ensemble la famille merci de m'avoir écouté et merci de repartager ce direct parce qu'on dit non à la violence aux femmes non à la violence tout court si vous ne pouvez pas communiquer aller fumer une cigarette ça veut dire aller courir dehors mais on ne bat pas sa femme on ne bat pas sa femme tu es trop fâché quand ta femme tourne le pied sors va prendre l'air mais si tu as tapé je dis même ça veut dire laissez-moi vous rappeler que même il y a apparemment il y a un footballeur à Londres là-bas qui a frappé sa femme il a dit aujourd'hui là il a perdu tous ses contrats aujourd'hui là il est en instance de justice un footballeur oui donc toi DJ là tu fais quelle bonne musique et puis toi on va te laisser tu fais quelle bonne musique ici et puis toi on va te laisser un footballeur londonien je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire il a tabassé sa femme aujourd'hui là il était en contrat avec Nike il était en contrat avec plein de marques même en contrat avec des comment on appelle ça des sponsors des une équipe je ne sais pas quoi il est en train de tout perdre déjà les sponsors il les a perdu les marques même ça veut dire les marques même ont rompu leur contrat parce qu'on ne fera pas une femme il faut connaître la valeur de la femme Julio on ne t'a pas bloqué attends voilà bloqué toi Julio au revoir non c'est pour vous dire que lui c'est quelle bonne musique il fait et puis lui on va le laisser quelqu'un en dit footballeur qui ramène des millions toi tu ramènes quoi des miettes quelle bonne musique qui t'écoute dans le monde ici si ce n'est pas dans ton petit quart de ton petit bidonville qui t'écoute et puis toi tu vas venir frapper la femme et puis parce que tu es trop star on va te laisser on ne te laisse pas on s'en va ensemble tu vas connaître et tu vas commencer à respecter la femme voilà vous prenez la femme comme punchy ball quand vous êtes énervé ça veut dire la femme elle devient votre objet quand vous êtes trop fâché vous avez passé de mauvaises journées la femme va parler po 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 une femme n'est pas un objet une femme n'est pas un objet apprenez à respecter vos femmes et les femmes ne subissez pas agissez n'attendez pas à ce qu'on vous tue dans votre propre foyer c'est pas parce c'est pas parce qu'on vous a doté que vous allez rester là vous allez en kissy non et d'autres là ça se rembourse c'est l'argent ou bien d'autres là ça se rembourse s'il est trop fâché même tu rembourses rien parce que de toute manière quand il te frappe même ça veut dire déjà il a enlevé même le prix de la dot parce que quand tes parents t'ont ramené là tu étais fraîche et puis ils te déforment donc il n'y a plus l'histoire de d'autres même il n'y a plus l'histoire de d'autres il n'y a plus l'histoire de mariage hé ne vous laissez pas faire n'attendez pas à ce qu'on vous blesse n'attendez pas à ce qu'on vous ça veut dire on vous enterre et puis on ne sait pas appelez vos familles appelez ça veut dire appelez même la police parce que même il y a des familles qui acceptent qui disent c'est pas grave il t'a marié comme peut-être ils ont peur c'est pas grave c'est la vie hé il n'y a pas c'est la vie un homme qui te frappe là il doit répondre de ses actes n'oubliez pas ça la famille je vous aime c'était Queen Cifam Béni en ensemble ciao ciao